Deuxième partie de WWE SmackDown, version américaine, j'ai enseigné Raw, j'ai enseigné SmackDown, à peu près une heure que je vais enchaîner mon rendez-vous, j'arrête pas, j'arrête pas, j'arrête pas en fait, j'enchaîne donc je peux très peu me reposer tu vois, à part vite fait, J'espère que j'en ai passé un bon 13 août hier, et j'espère que j'en ai passé un bon 14 août. Bonjour Daniel Bryan, bonjour, ce n'est pas Daniel Bryan, c'est le nouveau Daniel Bryan, le champion de la WWE, bonjour, Daniel Bryan, bonjour, ok, so let's start, commence avec la question que tout le monde se pose, Peux-tu nous expliquer la différence entre l'ancien Daniel Bryan et le nouveau Daniel Bryan ? Moi ? Si, tu ne la vois pas, vous ne la voyez pas, elle est énorme, ok, bon, déjà l'ancien Daniel Bryan était super complaisant avec les fans, d'accord ? Et en tant que champion de la planète, pourrais-tu aider l'univers de la WWE à faire les bons choix ? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous en tant qu'êtres humains, pour sauver notre planète ? Ok, écoutez-moi, première chose, première chose, personne n'a envie d'entendre mais c'est la vérité, la première chose que vous pouvez faire pour sauver la planète, c'est d'arrêter de manger de la viande, Et vous pouvez, arrêter de manger de la viande, les français, et, deuxièmement, regardez ce que j'ai dans la main, Est-ce que je me vois tous, voire dans des bouteilles d'eau en plastique, vous savez combien de plastique est nocif pour l'environnement ? Il y a des îles géantes de plastique dans l'océan Pacifique, vous continuez à acheter vos bouteilles en plastique, il y a du plastique partout, Et je pense maintenant, vous avez une autre bouteille d'utilisable ? Excuse-moi Daniel, mais comme tu le sais, nous sommes français, ou plutôt comme tu le dis ? Ouais, français ! Et il y a un mot en anglais qu'on ne comprend pas très bien, Fickle, je ne sais pas s'il y a un équivalent en français, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça veut dire ? Fickle, c'est un mot qu'on utilise pour parler de quelqu'un. Quelqu'un qui est du genre à sourire, se peut lui faire envie à un moment donné, et qui change complètement d'habité, qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît plus, ou qui change. Je vais vous donner un exemple. D'accord. L'ancien Daniel Bryan est revenu après trois ans d'interruption dans sa carrière. Et la foule était là, yes, 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 c'est Daniel Bryan, il est génial, mais au fil des mois, il y a eu de moins en moins de fans, on entendait de moins en moins de yes. Et ils se sont tous mis à dire, moi je suis pour AJ Styles. Oh, Daniel Bryan ? Oui, il est pas mal. Je fais des guillemets, il est pas mal. Oh, il est pas mal. Vous savez combien Daniel Bryan a travaillé dur pour revenir ? Ça ? Pfff. Pfff. La dernière question, ça ne te dérange pas ? Je me souviens de t'avoir vu sourire, mais est-ce que tu es heureux aujourd'hui ? Ça fait des semaines qu'on te voit plus sourire. Je suis heureux ? Heureux ? Et toi, dis-moi, est-ce que t'es heureux ? Où est-ce que tu mènes ? Regarde-toi, mais tu devrais avoir honte. Et toi ? Qu'est-ce que tu devrais avoir honte ? S'il y en a un ou deux qui se sent heureux, et qu'il y en avait aussi heureux qu'il est idiot. T'as compris ? Et vous, là, vous pensez que vous avez le droit d'être content de vous ? C'est que tout va bien dans ma petite fille, hein ? Faites le maximum pour prendre une toilette. Bien sûr que non. Vous savez pourquoi je suis heureux ? Je suis heureux parce que je change. Parce que j'ai décidé d'agir. Je ne suis pas là, je le mets dans ma suffisance. Ainsi, sur mon canapé, à garder la paix, à perdre mon temps sur les réseaux sociaux. Et tous ces idiosites... Non ! Je revie ma vie à fond. Après, je vous laisse... Abonnez-vous, allez. ... Ah, ça en sort tout de l'heure. ... ...